Quelqu'un qui veut parler, qui veut dire quelque chose ? Non, ça a l'air d'aller. Ok, donc j'ai relancé l'enregistrement et je vois que mon écran est toujours partagé. Alors, donc j'ai parlé des conurbations, maintenant je vais parler de l'extension. Donc je vous ai dit, les villes se densifient d'abord et elles vont rapidement aussi s'étendre. Donc la ville ne va pas absorber toute la croissance, ce n'est pas possible. Donc à un moment, elles vont croître. Et donc pour croître, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne parle plus des conurbations maintenant. Je reviens aux villes issues de la période Moyen-Âgeuse et de la Renaissance. Et donc ces villes, comment elles vont pouvoir croître ? Il faut démolir les fortifications, il faut démolir les enceintes. Et donc on les démolit. Et à la place de ces enceintes, on urbanise. Et on urbanise de manière différente en fait. Selon que vous soyez riche ou misérable, ce ne sera pas la même extension urbaine. Alors je vais vous montrer un exemple et je vais donner la parole à Séléna. Ah oui, non, vous avez déjà pris la parole Séléna. Hugo, Hugo Tamélini, est-ce que vous pouvez prendre la parole, Hugo ? C'est possible pour vous ? Oui, je suis là. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, on vous entend. Impeccable, Hugo. Alors vous avez la ville de Bruxelles qui est ici. Et donc vous voyez mon curseur là ? Non, là je suis même sur la diade avant. Alors je suis encore sur Transformation des villes, moi. Tiens. Vous voulez dire que le… Je ne vois pas l'image. Ah, est-ce que d'autres gens ont le même problème ? Non, tout va bien. Ah, je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est bizarre cette histoire. Bon, Hugo, donc du coup, vous n'allez pas pouvoir commenter la carte que je vous montre. Ça, c'est moche. Non, tant pis. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole au hasard et essayer de comprendre ce que je montre à l'écran ? Allez, courage les amis. Ça va d'aller. Bon, alors je vais désigner quelqu'un au hasard, je vous préviens. Vous savez que je suis impitoyable. C'est moins impitoyable. Ah. Quitte l'appel et reviens dans l'appel d'après. Ah. Voilà. Donc, Hugo, apparemment, vous devez quitter et revenir. Ça va ? Bon, alors, je vais interroger quelqu'un au hasard. Alors, pas d'histoire. Je vais aller là. Ah, Maëlle. Maëlle Bouillet. Vous êtes là, Maëlle ? Vous pouvez prendre la parole, Maëlle ? Oui. Voilà. Maëlle, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de voir un petit peu ? Donc, vous voyez mon curseur, là. Il passe sur quoi ? Je ne sais pas. Alors, c'est la ville de Bruxelles. C'est une ville médiévale. C'est sur les quartiers ? Non. Qu'est-ce que je fais, là ? Le boulevard. C'est quoi ? Avant, c'était quoi ? Les remparts. Voilà, exactement. C'était les remparts. Et c'était des remparts qui étaient à la Vauban. Ok ? Et ici, visiblement, on ne voit plus des triangles Vauban. Donc, qu'est-ce qu'on a à la place ? Vous l'avez dit, en fait. Les boulevards, du coup. Exactement, ce sont des boulevards. Exactement, ce sont des boulevards. Et donc, à l'extérieur de la ville, on voit que la ville s'est étendue. Et elle s'est étendue de deux manières différentes. Alors, je vais vous montrer deux extensions urbaines différentes. Une ici. Est-ce que vous pouvez la caractériser ? Est-ce que vous pouvez dire à quoi ça ressemble ? Maëlle ? Oui, je ne sais pas. Je ne vois pas très bien. Ok, alors, je vais vous montrer l'autre ici, à droite. Enfin, à l'est, exactement. Oui, c'est plus en damier. Exactement. Donc, ici, c'est en damier. Et ici, c'est complètement anarchique. C'est-à-dire que vous avez une ancienne route commerciale du Moyen-Âge qui part comme ça et qui n'est pas droite. Et puis, autour, ça s'est urbanisé. En commençant par, évidemment, cette rue, le pourtour de cette rue. Et puis, petit à petit, on urbanise des îlots. Et puis, là, vous voyez des trucs apparaître. C'est quoi ça, vous croyez ? Les petits machins noirs comme ça. Les gros machins noirs. C'est des industries ou des entrepôts ou des trucs comme ça. Ok, alors maintenant, Maëlle, la question à 1 000 euros. Je n'ai pas 1 000 euros, mais disons, allez, à 2 chocolats. À chocolat. Alors, Maëlle, qui va habiter là ? Qui va habiter ici ? Vous voulez dire autour et à l'intérieur ou à gauche et à droite ? À gauche et à droite. Donc, à droite, ce sera plus les villageois, les riches et tout ça. Et à gauche, ceux qui travaillent pour la ville. Donc, c'est presque juste. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, vous avez un quartier qui est planifié, qui est urbanisé de manière rationnelle, intelligente, à la ville nouvelle du Nouveau Monde. Vous voyez ? Et ici, vous avez une urbanisation qui est chaotique, qui suit le contour des routes initiales et qui va aller urbaniser plic-ploc à droite à gauche, notamment en fonction des industries et de leur localisation. Et donc, ici, en fait, ça sera un quartier d'ouvriers. C'est là que les ouvriers vont aller habiter, alors qu'ici, c'est là que les riches vont aller habiter. Et en plus, non seulement il y a cette raison-là, mais aussi parce qu'il y a le parc royal ici, il y a le palais royal là, donc il y a le cœur du pouvoir qui est ici. Et donc, on a deux types d'urbanisation, d'extension urbaine à la Révolution industrielle. Petit à petit, là, on est déjà en 1858, donc on a déjà bien avancé dans l'industrialisation. On est déjà dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et donc, on voit que la ville sort des murs, elle démolit ses remparts et elle urbanise de deux manières différentes. Une urbanisation planifiée, réfléchie pour les riches, une urbanisation qui est chaotique pour les ouvriers et les usines qui vont les employer. Ce qui est absolument dingue, c'est que, en tout cas pour Bruxelles, cette structure sociale de la ville perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, ici, vous avez quoi comme village ? C'est Molenbeek-Saint-Jean. Et aujourd'hui, la commune de Molenbeek, c'est la commune la plus pauvre de Belgique. Une des communes les plus pauvres de Belgique. Alors que XL, Saint-Gilles, dans ce coin-là, ce sont des communes plutôt riches à Bruxelles. Et même de riches à très riches. Et donc, cette structure sociale initiale, finalement, elle va perdurer dans le temps en s'étendant de plus en plus loin. Ok. Bien joué, Maëlle ! Je pense que vous avez gagné un chocolat pour la prochaine fois où on se verra. Ça va, merci. À propos de chocolat, il faudrait que je m'arrête un peu plus tôt pour que Robin nous explique, nous montre les photos qu'il a été prendre de l'hôtel de ville à Mons. Robin, vous êtes là ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Mais ce n'était pas moi qui étais censé aller prendre les photos. C'était qui alors, Flut ? Je ne sais plus. Ce n'est pas un Robin qui devait... Ah non, c'est un Pierre. Il s'appelait Pierre. Je pense que c'est Pierre. Oui, c'est Pierre. C'est moi. Ah, voilà, ok. Vous êtes là alors. Donc, vous pouvez nous montrer les photos à la fin. Je m'arrêterai un peu avant. Ça va ? D'accord. Super. Pierre est en stand-by. Ça va être super. Donc, deux types d'extensions. Une extension anarchique pour les habitats ouvriers et pour les industries. Une extension planifiée pour la bourgeoisie. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et cette bourgeoisie, justement, pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce qu'elle est face à un problème, un dilemme, une contradiction, une contradiction compliquée à résoudre. Cette contradiction, c'est que, en fait, les villes industrielles, les économies industrielles ont besoin des ouvriers pour faire fonctionner. Ils ont besoin d'une masse d'ouvriers. Et ça tombe bien, il y en a plein. Et donc, la croissance économique est liée à cette présence de main-d'œuvre. Main-d'œuvre pas chère, en plus. Mais le problème, c'est que cette main-d'œuvre qui s'entasse comme ça dans les villes, de manière désordonnée, de manière avec très, très peu d'hygiène, elle est source de problèmes. Notamment, un des problèmes, c'est les épidémies. Les épidémies, comme vous le savez, on est bien placés pour le savoir, ne connaissent ni les pauvres ni les riches, même s'il y a souvent beaucoup plus d'impact chez les pauvres que chez les riches. Mais le problème, c'est que les microbes, ils voyagent. Et donc, alors que... Pardon, excusez-moi. Alors qu'au Moyen-Âge, on a une mixité sociale, c'est-à-dire que les pauvres et les riches sont plus ou moins dans les mêmes quartiers, il y a vraiment une interconnexion des quartiers riches et des quartiers pauvres. Cette interconnexion commence à poser des problèmes aux riches, non seulement à cause des épidémies, mais aussi à cause des révoltes. Parce que vous savez, les hommes, en général, on leur tape dessus, on leur tape dessus, à un moment, ils disent « bon, oui, non, en fait, non, je ne veux pas », et ils se révoltent. Et donc, il y a des révoltes ouvrières. Ces révoltes ouvrières sont violentes, extrêmement violentes, et elles sont réglées aussi de manière violente. Je vous rappelle qu'à l'époque, la police tire dans les manifestants, c'est comme ça que ça se fait. Et les gendarmes chargent à cheval, avec un sabre, quand même. Donc, voilà, ce n'est pas des petites révoltes, c'est des trucs assez lourds et assez sanglants. Ça, plus les épidémies, fait que les bourgeois se disent « bon, c'est bien les ouvriers, ça nous procure de la main-d'œuvre, bon marché pour nos usines, mais en même temps, on a quand même des petits soucis. » Alors, je vous montre une illustration de ça. Oups, pardon. C'est une carte, c'est une des premières cartes statistiques qui a été faite dans l'histoire, qui a été faite à Londres en 1889, on est déjà à la fin du XIXe siècle, qui a été faite notamment par un humaniste qui voulait prouver que la criminalité était liée à la pauvreté, et que ce n'est pas pour rien que les quartiers pauvres étaient des quartiers criminels et que c'était lié à des conditions de vie difficiles. Et donc, il avait fait une carte pour montrer le statut socio-économique des quartiers de Londres. C'est une très belle carte, colorée à la main à l'époque, évidemment. Enfin, non, ça doit être gravé, je suis biais, ce n'est pas coloré à la main, c'est gravé. Enfin, pour graver, il faut d'abord graver avant de pouvoir imprimer. Donc, il y a quand même un travail manuel initialement. Et donc, vous voyez un petit peu la légende de cette carte. Vous avez les quartiers les plus noirs, qui sont les quartiers de la classe la plus pauvre. Lost, class, vicious. Vicious, ça veut dire vicieux, mais ça ne veut pas dire vicieux au sens sexuel du terme, comme on le dirait aujourd'hui, mais c'est plutôt vicieux dans le sens le vice, le crime, plus généralement. Et alors, c'est des quartiers semi-criminels. Donc, ça, ça te fait rire toujours. Il y a criminel, il y a semi-criminel. Alors là, après, il y a veripour, donc très très pauvre. Casual, ça veut dire qu'il y a des morts réguliers. Et chronic one, ça veut dire qu'il y a des protestations régulières. Puis, vous avez pauvre, et puis après, vous avez mix. Et puis, pourquoi est-ce qu'il met ça ? Oh, merde. Puis, vous avez plus ou moins confortable, la classe moyenne ensuite, et puis la classe supérieure. Alors, ce que vous voyez sur cette carte, c'est qu'il y a effectivement une interconnection entre des quartiers qui sont très noirs, donc qui sont semi-criminels, selon la carte, et des quartiers qui sont rouges, c'est-à-dire upper middle class. Et notamment, ici, vous avez sur le boulevard des logements pour riches et à l'arrière du boulevard des logements pour très très pauvres. Donc, vous avez une vraie mixité sociale, mais cette mixité sociale dans les conditions de vie de l'époque pose des gros gros problèmes à la bourgeoisie, puisqu'elles sont sujettes aussi aux épidémies et elles sont sujettes aussi aux révoltes sociales. Et donc, en fait, ça devient dangereux pour eux, d'une certaine manière. Est-ce que ça va ? Je ne vais pas trop vite, tout va bien ? Ok, je continue alors. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette bourgeoisie urbaine ? Attention que le terme bourgeois vient de changer. La bourgeoisie au Moyen-Âge, c'est quoi ? Je pose la question à quelqu'un qui veut bien répondre. Alors, Romane, Romane, je vous écoute. Romane, Romane. Vous pouvez parler, Romane ? Je ne vous entends pas. Pierre aussi, mais bon, d'abord Romane. Romane, je n'arrive pas à activer le micro. Ok. Alors, Pierre, Pierre Barbé ? Désolé pour vous, Romane. C'est ceux qui habitent dans les bourgs ? Exactement. Donc, en fait, c'est les habitants de la ville, les bourgeois. C'est très bien. Vous pouvez baisser votre main tous les deux. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de la bourgeoisie, on parle de la classe aisée, de la classe supérieure, de ces bourgeois qui ne sont pas des aristocrates ou parfois qui le sont aussi, donc qui ne sont pas issus de la noblesse, qui sont issus de la classe marchande du Moyen-Âge, il commence à pleuvoir des grosses gouttes sur mon Vélux, ça ne va pas être facile. Qui sont donc issus de cette bourgeoisie marchande au départ, donc ces habitants des villes, mais qui sont des marchands, et qui ont fait parfois fortune dans, donc les familles font fortune, notamment dans le commerce colonial, et donc, qu'est-ce qu'ils… En fait, ils ont des capitaux, ils ont eu l'habitude d'investir ces capitaux dans des entreprises à risque, par exemple les colonies, ça c'est sérieusement risqué d'investir dans le commerce colonial, puisque les bateaux sont fragiles à l'époque, etc. Donc, vous avez une espèce de classe sociale riche et entrepreneuriale qui apparaît au 19e siècle, déjà au 18e en fait, déjà, c'est même d'ailleurs eux qui lancent la révolution industrielle, mais ils ne sont pas nécessairement nobles, souvent d'ailleurs ils ne le sont pas, parce que la noblesse va plutôt rester une noblesse attachée à la terre, à l'exploitation de la terre. Bon, c'est des grosses, grosses gouttes qui tombent sur mon Vélux. Vous avez dit que ce serait une journée de merde aujourd'hui ? Je n'entends plus rien en fait. Putain, quel bazar quoi ! Est-ce que vous m'entendez quand même ? Malgré le bruit ? On n'entend que vous, monsieur. Ah ok, tant mieux. Ok, parce que moi j'entends un bazar là derrière moi, c'est terrible. Ok, cool, c'est que mon micro marche bien. Super. Et donc, si jamais je parle plus fort, c'est normal, parce que comme j'entends plein de bruit, voilà. Donc, ces bourgeois, c'est une nouvelle classe sociale en fait, c'est eux qui vont profiter le plus de la révolution industrielle, c'est eux qui vont faire le pognon en gros. Et donc, c'est plus le même sens, le terme a changé de sens par rapport au Moyen-Âge. Et donc, ces bourgeois, ils sont dans la merde parce qu'ils sont à côté des ouvriers dans les villes, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour résoudre cette contradiction ? Ils vont faire deux choses. D'abord, ils vont faire des extensions bourgeoises vers les faubourgs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Maël, c'est ce quartier de Bruxelles à l'est qui est quadrillé, qui est urbanisé en damier. Ça, c'est la première stratégie que la bourgeoisie va utiliser pour résoudre ce problème. Donc, c'est sortir de la ville pour être plus loin des ouvriers et sortir de la ville en urbanisant des beaux quartiers. L'autre stratégie, c'est de faire de l'aussmanisation, c'est-à-dire restructurer les centres-villes pour faire partir, en gros, les ouvriers. Je vais vous détailler maintenant ces deux stratégies de manière plus fine. Alors, ah, la pluie s'est arrêtée. Cool. Donc, les extensions bourgeoises. Alors, les extensions bourgeoises, elles se font notamment grâce à la démolition de l'enceinte fortifiée issue du Moyen-Âge et de la période Vauban. Enfin, surtout de la période Vauban parce qu'en général, c'est celle-là qui a résisté depuis longtemps, évidemment. Et à la place de ces fortifications, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des grands boulevards. Alors, ce sont des boulevards qui sont des boulevards de promenade. Donc, ce sont des beaux espaces publics, aménagés avec des rangées d'arbres, avec des chemins qui sont parallèles les uns avec les autres où on peut donc se déplacer en carriole, en calèche et où on peut aussi se promener. Il est de bon ton d'aller se promener sur les boulevards le dimanche, par exemple. On met ses beaux vêtements et on va se promener en calèche, à pied, selon son statut social et on se regarde l'un l'autre. Donc, il y a une espèce d'interaction comme ça entre les classes sociales à cette époque. Donc ça, c'est les boulevards et alors au-delà de ces boulevards, sur les boulevards et au-delà, ce que vous allez voir se développer, c'est une urbanisation planifiée, soignée, de nouveaux quartiers qui sont destinés à cette bourgeoisie, voire à l'aristocratie aussi au début, tant qu'elle a encore de l'argent. Alors, environnement soigné mais environnement aussi équipé, il s'agit de fournir aussi tout ce qui fait le sel de la vie de cette classe sociale, donc des parcs, des jardins, des théâtres, des musées, des églises, tout ce qui fait la vie sociale de cette population. Alors, je vais vous montrer des exemples. Voilà, par exemple, oh, oh, wow, wow, mon Dieu, voilà, stop, on ne bouge plus. Donc, voilà Vienne, donc voilà la ville de Vienne et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, autour de... Monsieur ? Ah, oui, 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 je vous écoute. Moi, j'ai encore votre PowerPoint, je n'ai pas les images, j'ai encore le PowerPoint. Mince, ça a recommencé à déconner. Alors, je vais m'arrêter deux minutes parce qu'en fait, si j'ai bien compris, vu ce qui est arrivé au pauvre Hugo, c'est qu'il faut quitter l'appel et revenir. Donc, vous quittez et vous revenez et normalement, ça va marcher. À moins que les autres aient le même problème. Moi, pour finir, en quittant l'appel, ça n'a pas marché, j'ai dû me mettre en 4G. du coup, alors, je ne sais plus qui c'est qui parlait maintenant. Ce que je vais faire, donc, madame qui parlait tout à l'heure en disant je ne vois plus, c'est je vous attends. c'est bon, ça marche ? Oui. OK. Super. Allez. Donc, je reviens sur Vienne. On voit ici au centre un tissu qui est typiquement moyenâgeux. Vous voyez des petites rues un peu n'importe comment, des places et donc une urbanisation qui est chaotique. Et puis, on voit le tracé de l'enceinte, l'ancien tracé de l'enceinte qui est ici. Et en noir, en fait, ce sont tous les boulevards qui ont été créés sur le tracé de cette enceinte. Alors, non seulement il y a le grand boulevard, qui est sur le tracé principal de l'enceinte. Ici, il y a le fleuve qui est le... Est-ce que ce ne serait pas le Danube à Vienne ? Je crois que c'est le Danube. Et donc, on a créé des boulevards sur les vestiges de l'enceinte. Et puis, autour de ces boulevards, vous voyez, on a fait un quartier quadrier en damier tout autour avec des rues principales et des rues secondaires qui est totalement du tissu urbain de l'intérieur. Alors, ce quartier se voit évidemment encore aujourd'hui. Le voilà. Donc, vous voyez la photo aérienne de Vienne et vous voyez ce tracé de... Vous voyez cette forme circulaire, c'est en fait le tracé de l'ancienne enceinte et qui est transformé aujourd'hui en boulevard. Ce boulevard est bordé par des bâtiments qui ont été construits sur un plan damier. Ces bâtiments, ce sont des palais. c'est des bâtiments absolument magnifiques. Donc, le ring de Vienne, c'est the place to be à cette époque-là à Vienne. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut aller se montrer. C'est là que les riches habitent. C'est là que se fait la vie de court, la vie de riche, etc. Et puis, là, j'ai une petite photo de ce que ça donne un petit peu. Vous croyez que ceci, par exemple, c'est un immeuble à appartement de l'époque ? Pas du tout. C'est une maison qui est destinée à une seule famille, qui est une famille forcément très riche, avec au centre une porte cochère dans laquelle peut rentrer une calèche avec des chevaux, qui est conduite par un cocher. C'est pour ça qu'on appelle ça une porte cochère. Derrière ce bâtiment magnifique, vous avez les écuries. et au milieu, dans ce porche qui rentre ici, vous avez une entrée avec un escalier qui mène vers l'étage noble, cet étage-ci, qui est l'espace de vie, le living, si vous voulez, mais il est immense, évidemment, et qui peut, à l'occasion, si on ouvre toutes les portes, servir de salle de balle pour recevoir les gens ou bien de salon. Les dames font salon à l'époque. Le quartier du Ring à Vienne, c'est une série comme ça de grands palais qui se succèdent partout. Le Ring à Vienne, c'est sans doute un des exemples les plus beaux et les plus marquants de cette extension urbaine. Il y en a d'autres. Vous avez le quartier Léopold dont Maël nous parlait tout à l'heure. Le parc de Bruxelles est ici, le palais royal est ici. Ça, c'est le tracé de l'enceinte à la Vauban qui a été démolie. Vous voyez que le boulevard est arboré. Tous les petits points, là, ce sont des arbres. C'est donc une promenade. Et puis, au-delà, vous avez ce quartier qui est urbanisé en damier. Alors qu'il y a là une énorme vallée, ce n'est pas grave, on s'en fout, on fait des grandes rues en damier. Ces rues sont suffisamment larges pour permettre à une calèche à quatre chevaux de tourner sur place. Il faut réfléchir à ça aussi. Et puis, elle est urbanisée aussi avec toute une série d'équipements comme des églises, comme des salles de balle, des clubs. C'est là qu'on va retrouver le, comment on appelle ça encore, le fruit, j'ai déjà oublié. Une salle de réception absolument magnifique qui se trouve en plein milieu de ce quartier-là. Il y a plein de palais, il y a plein de grandes maisons dans ce quartier. Aujourd'hui, la plupart sont démolies, il n'en reste plus beaucoup. C'est parce que c'est devenu un quartier de bureau occupé essentiellement par les institutions européennes et toutes les entreprises qui gravitent autour de la Commission européenne. Alors, les... Oh là 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 ! Boum ! Donc, ce qui se passe dans le quartier aujourd'hui européen qui s'appelle le quartier Léopold à l'époque va être prolongé après sous le règne de Léopold II par des grands boulevards qui vont être eux beaucoup plus grands, beaucoup plus larges et remarquez, vous vous souvenez que je vous ai dit que ça c'est les quartiers pauvres, c'est le Molenbeek, eh bien ces grands boulevards justement, ils ne vont pas dans ce coin-là, ils vont plutôt dans les quartiers riches et effectivement, ils sont bordés de toute une série de maisons absolument magnifiques qui sont des maisons bourgeoises, des maisons de maîtres avec des portes Alors, un autre exemple majeur de cette extension bourgeoise hors des murs, c'est Barcelone. Alors, ceux qui ont déjà été faire la Java à Barcelone savent qu'il y a un peu deux villes, il y a cette ville-ci qui a été conçue par Cerda et qui effectivement est un damier mais avec des grandes avenues qui sont en diagonale et vous avez ici l'ancienne ville de Barcelone qui a cette forme plus ou moins circulaire ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on a dû démolir un petit peu pour faire les boulevards de Cerda enfin, on sent bien qu'il y a une forme circulaire en tout cas ici de ce côté-ci par exemple qui correspond à la ville médiévale qui a un tissu urbain très dense c'est là qu'est la rambla c'est là qu'on sort quand on est jeune et qu'on va faire la fête à Barcelone c'est là aussi qu'il y a eu des attentats terroristes il y a quelques années voilà et tout le reste si vous voulez c'est une extension urbaine qui est planifiée et qui va être colonisée par une bourgeoisie alors en fait Cerda ne voulait pas que ce soit un quartier bourgeois il espérait dans son plan faire un quartier mixte mais en l'occurrence c'est par contre ce qui est arrivé c'est-à-dire que c'est des quartiers bourgeois qui se sont propagés sur ce plan et donc le plan de Barcelone aujourd'hui c'est celui-là c'est celui-là donc avec cette partie avec la rame là et là on voit on devine la forme circulaire de l'ancienne enceinte et puis vous avez ce quartier qui a été complètement fait de manière tout à fait ordonnée avec un damier et des grandes avenues également dont deux qui sont en diagonale est-ce que ça va les amis ? j'ai l'impression de vous perdre un peu et je ne sais pas trop comment faire parce que comme je ne suis pas là ça va ? tout va bien ? oui ? ok nouveau message tout va bien on n'entend pas la pluie ah oui ça c'était moqué super tant mieux alors pays de Charleroi c'est toi que je préfère je chante mal je sais le plus beau coin de terre à mes yeux je savais que monsieur point levé oui c'est toi oui c'est toi bon je savais bien que point levé allait embrayer voilà c'était donc notre épisode carolo du jour sachez que je ne suis pas carolo mais que ma femme est carolo si si je vous assure oui je ne sais pas ce qu'il m'a pris c'est comme ça c'est la vie c'est la vie c'est les hasards et voilà alors Charleroi les amis Charleroi Charleroi vous saviez que c'était une ville de garnison que c'était une ville créée vraiment pour créer enfin créée pour faire une fortification enfin une place forte à la lisière d'un empire avec une fortification à la Vauban en triangle et oui Charleroi c'était avec un Y avant visiblement puisque c'était c'était le roi Charles on me trompe je ne suis plus trop en fait je dois avouer que l'histoire de Charleroi n'est pas entièrement connue j'admets donc oui c'était avec un Y il y a plein de mots comme ça il y a plein de noms qui ont évolué avec le temps quand vous regardez Fleurus sur lequel vous allez travailler au deuxième quad en atelier ça s'écrivait sans S sur la carte de Ferraris donc vous voyez en 1770 et donc il y a effectivement des noms comme ça dont l'orthographe a évolué là vous avez d'un premier pour ceux qui sont de Charleroi et puis je n'arrive pas à Marcinelle ici porte de Marcinelle et donc bon vous avez cette cette fortification à la Vauban ici sur la ville haute vous en avez une ici sur la ville basse et donc ça c'est en 1850 et voilà en 1873 quelques années plus tard les fortifications sont démolies on voit encore le plan en étoile au centre qui est la place d'armes mais autour qu'est-ce qu'on a créé ? on a créé des boulevards et ces boulevards sont alors je ne dis pas que c'est un damier ce n'est pas tout à fait ça mais enfin on voit qu'il y a une structure urbaine qui est soignée qui réfléchit et effectivement les belles maisons de type Art Nouveau par exemple qu'on va trouver à Charleroi ils sont dans la ville haute parce que c'est un quartier qui va être colonisé par la bourgeoisie la bourgeoisie Carolo bourgeoisie Carolo qui elle investit notamment dans les mines et dans l'industrie et qui va faire fortune et bon quand on fait fortune on aime bien le montrer donc on va créer des belles maisons dans ces quartiers nouvellement urbanisés et qui sont libérés par la destruction des remparts alors les amis les amis les amis je devrais vous parler de l'aussmanisation mais je vois qu'il est déjà 12h22 et je voudrais que Pierre puisse prendre la parole donc Pierre préparez-vous vous allez partager votre écran et nous montrer un peu les photos et on va essayer de les comprendre ensemble je fais juste une petite conclusion donc ce que je viens de vous montrer c'est donc une des premières extensions une des premières formes d'extension urbaine en dehors des murs de la cité anciennement médiévale sous forme de quartiers bourgeois planifiés soignés et donc tout ce qu'on a vu de Vienne à Charleroi vous vous rendez compte quel contraste Vienne-Charleroi c'est incroyable et bien vous voyez que toutes ces villes ont vécu le même genre d'histoire quel que soit le pays quel que soit leur état actuel parce qu'évidemment la ville haute de Charleroi de Charleroi aujourd'hui saignait terrible ça je peux vous le dire et les carolos le savent c'est pas le quartier le plus chic de Charleroi à l'heure actuelle mort de rire c'est plus trop le cas maintenant vaut mieux plus traîner à la ville haute et oui effectivement c'est plus le cas aujourd'hui mais ça risque de revenir et on en parlera dans notre dernier cours alors Amigos est-ce que mon ami Pierre est là je vais arrêter mon partage d'écran Pierre 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 est-ce que vous êtes là oui ah magnifique est-ce que vous pouvez afficher vos photos par un partage d'écran je vais essayer ah ça a l'air de marcher Pierre oh oh non oui oui donc vous partagez un écran mais là vous me partagez moi coucou comme ça je me vois quatre fois Charleroi c'est le ghetto Valentine vous êtes dur Valentine ah ah super Pierre magnifique alors est-ce que vous avez compris Pierre à quoi servait cet objet non non ok brainstorming général les amis donc est-ce que vous pouvez donner l'échelle plus ou moins de cet objet qui se trouve scellé dans le mur d'une des salles de l'hôtel de ville la première salle à main droite en rentrant sous le porche c'est quoi plus ou moins la taille de ça j'ai pas mesuré mais je dirais 60 cm ouais quelque chose comme ça et est-ce que vous pouvez faire un zoom pour nous montrer un petit peu j'avais pris deux autres images zoomées à gauche et à droite ah bah bien ça super magnifique voilà alors ça ça devrait vous mettre sur la voie les amis je vous écoute c'est quoi cet objet c'est un truc absolument génial j'adore ah Pierre on ne t'entend pas fort donc Lara je répète donc Pierre a fait cette photo de cet objet enfin je suppose que quand vous dites Pierre c'est pas moi c'est l'autre et donc voilà ça c'est un zoom sur la partie gauche de cet objet il a aussi un zoom sur la partie droite mais c'est la même chose vous pouvez regarder l'autre photo Pierre oui voilà la partie droite loading voilà c'est la même chose et on voit même un truc au milieu là il y a des traits donc c'est un objet en fer forgé qui est scellé dans le mur à quoi ça sert les amis il est symétrique il y a la même chose à droite qu'à gauche il y a des petits traits sur la barre du milieu à quoi ça sert nous sommes au moyen âge nous sommes à l'hôtel de ville devant le marché à quoi ce truc sert à à ma gloire dit que ça sert à attacher les chevaux mais non parce que on est à l'intérieur on est à l'intérieur donc il n'y a pas de chevaux qui rentrent à l'intérieur enfin j'espère alors ça sert alors oh Lucas il est trop fort Lucas Lucas a gagné pour les torches non pour les exécutions non Lucas a gagné Lucas ça serait ça serait ça serait quelque chose pour l'interrogation mais oui Lucas c'est quoi c'est un pied c'est une mesure c'est le pied mon toit donc il n'y a pas encore d'unification du système de mesure au moyen âge il y a chaque j'ai gagné un chocolat Lucas on va voir on va voir je ne sais pas si ça mérite vraiment un chocolat Pierre a mérité un chocolat il est allé avec son appareil photo tout ça il a été faire des photos des belles photos très jolies bon Pierre n'a pas trouvé la réponse alors que alors que Lucas oui bon donc je partagerai mon chocolat non mais je serai je serai je serai généreux je serai généreux donc Lucas et Pierre vous avez droit chacun à un chocolat alors donc pas de système métrique unifié chaque ville en fait a son système de mesure qui sert pour pour départager les choses sur le marché quand on négocie des mètres de tissu on va les on va les on va les mesurer avec le pied de la ville avec le pied mon toit donc le marchand vient il met un bâton là à mesure et comme ça il a le pied de la ville il a le pied mon toit qui peut lui servir pour mesurer ses étoffes etc etc et donc et donc vous voyez c'est vraiment typique de cette prise de pouvoir dans les villes de cette classe marchande puisque c'est elle aussi qui va régler les conflits et la et la régulation commerciale en fait les règles commerciales sont sont édictées par par les par les bourgeois mais non pas les bourgeois riches mais les bourgeois les habitants de la ville qui qui élisent d'ailleurs des échevins et un bourgmestre ce sont des mots qui viennent du du moyen-âge aussi et qui qui vont notamment faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur les bonnes mesures pour qu'il n'y ait pas de conflit pour qu'il n'y ait pas de problème alors Lucas vous aviez d'autres photos Lucas pardon Pierre j'avais les photos des trois médaillons vous pouvez nous en montrer alors vous voyez là par exemple on a alors je ne sais pas si c'est celui-là j'ai du mal à voir vous pouvez faire un petit zoom donc ça c'est la voûte au-dessus dans le Porsche oui je le dis pour les autres parce que vous avez levé la tête ah voilà ok alors ici plus que probablement c'est c'est les bourgeois qui rentrent qui rendent la justice donc c'est une espèce de tribunal qui va départager les gens qui ont des conflits et donc là aussi ça montre que la justice qui était auparavant assurée par le seigneur va être prise en charge par les bourgeois par les édiles communaux qui qui non seulement font ça mais ils prélèvent des taxes ils construisent les enceintes etc donc vous avez dans le cœur même du bâtiment dans son architecture dans ses détails finalement des éléments symboliques qui montrent son histoire et notamment le fait que l'histoire de Monts est liée au fait que les bourgeois à un moment ont obtenu des pouvoirs sur le seigneur local qui était le comte de Héné ok bon écoutez les amis il est 12h30 je crois qu'on est tous fatigués je voulais remercier Pierre d'avoir été faire ses photos c'est vraiment super c'est des très bonnes photos c'est très très bien donc ben moi je le vois en direct je suis sous le porche de l'hôtel de ville menant Daniel non ben Lucas vous pouvez qu'est-ce que vous faites pour suivre le cours sous le porche de Messie donc Daniel vous pouvez vous pouvez mettre votre vidéo pour rire un peu oui on veut une preuve Daniel vous allez suivre mon cours sur la grande place de Mons mais enfin enfin bon en même temps en même temps pourquoi pas je veux dire si du moment que vous suivez pour moi c'est pareil alors c'est un cours en immersion ok vous n'êtes pas à Charleroi en tout cas on a beaucoup parlé de Charleroi mais et vous pouvez partager votre écran ou bien ça marche pas enfin votre vidéo parce que en fait personne ne vous croit Daniel il faut être honnête Lara vous croit pas moi non plus Florian non plus et si monsieur il a rallumé sa table là je suis sur le porche mais comment on fait pour partager votre téléphone ah ça y est je vois vous ah oui 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 voilà je vois votre tête bonjour Daniel bonjour voilà ok bon allez je vous souhaite je n'aurais pu venir à mon code Daniel non tu ne peux pas venir à ton code Daniel parce qu'il ne faut pas se mettre l'un d'un côté de l'autre parce que ça propage le virus j'étais à la biciclettaque avant j'avais j'oublie ouais j'étais à la biciclettaque avant bon allez amis je vous invite à être vraiment prudent ne faites pas circuler ce putain de virus s'il vous plaît ça va allez passez une bonne après-midi passez un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine même heure ça va ciao au revoir monsieur au revoir bon week-end vous aussi au revoir bon week-end